Cette vidéo, je vais partager avec vous comment j'ai gagné de l'argent sur internet avec Canva et Satipiti en étant en Afrique. Comme vous le voyez, ça c'est des prêves, des payants. J'ai gagné 160$, 130$, 140$, 325$, 125$, bref, encore et encore directement sur mon compte mobile money. Et tout ça grâce à Canva et Satipiti. C'est une méthode que j'ai perfectionnée au fil du temps et je suis ravi de le partager avec vous aujourd'hui. Et fou dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer étape pour étape comment vous voulez faire cela. Alors, obtenez votre revenu au smartphone, laissez-moi vous montrer ma méthode secrète pour gagner de l'argent avec Canva et Satipiti. Juste avant de recommencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Exorcité BR, sous cette chaîne du partage avec vous, des astuces, des méthodes, des stratégies, les dernières stratégies pour gagner de l'argent en ligne. Si vous voulez sortir derrière, gagner de l'argent en ligne, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, article-moi la cloche pour une question pour nous lier à l'intérieur de mes prochaines vidéos. Lâchez-moi un gros pouce plait pour me donner de la force. Comme une grande excuse pour votre incroyable soutien, je lance un concours incroyable pour que vous avez la chance de gagner 10$ à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. C'est super simple de participer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Likez la vidéo, partagez-la au moins de 3 plexions. Ensuite, laissez un commentaire pétinant sur cette vidéo. Chaque vidéo, c'est une nouvelle chance de gagner. Puisque vous commentez, puisque vous avez des chances de remporter ces super prix. Vous pouvez stationner une section d'un commentaire au hasard et vous pouvez gagner 10$ offerts. J'ai hâte de voir vos commentaires et de les converser certains d'entre vous. Avec ces 10$ chaque semaine, restez connectés et bonne chance à tous. Maintenant, la première étape est d'aller sur Canva.com. Pour ceux qui ne connaissent pas Canva, c'est un outil de conception graphique à ligne qui vous permet de créer des dessins incroyables en quelques minutes. Vous avez besoin de créer des affiches, des logos, des présentations. Canva à tous ces deux que vous avez besoin. Très simple à utiliser. Dans un instant, je vais vous montrer comment éditer des dessins comme celle-ci et gagner de l'argent. Tout d'abord, vous devez créer un compte gratuit sur Canva. Voilà, moi, je suis déjà connecté. Je vous mets des connectés pour vous montrer des A à Z comment vous allez créer votre compte sur Canva et commencer à générer de l'argent. Franchement, je vais tout vous montrer étape par étape comment je vais faire. Même si vous êtes un débitant et que vous n'avez jamais gagné de l'argent à ligne. Croyez-moi, vous seriez capable de les faire. Et vous allez vous retrouver sous cette page comme ça. On va vous demander de continuer avec Google ou de continuer d'une autre façon. Moi, je vais cliquer sur continuer avec Google. Ici, on va vous demander de sélectionner l'adresse email que vous voulez vous connecter. Par exemple, moi, je vais sélectionner mon adresse email. Puis, je vais sélectionner juste comme ça. Et voilà, ça va directement se connecter. Ensuite, vous allez vous retrouver sur cette page comme ça. On vous dit qu'obtenez une nouvelle essaye gratuite des Canva Pro. Et désormais, les gars, la première section qui commentera la vidéo en premier, je vais donner un Canva Pro. Donc, ça a plus tardé, les gars. Comme vous pouvez voir, nous sommes bel et bien connectés sur Canva. Ici, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin, les gars. Créer des affiches, des conceptions, des logos assez faciles que ça. Je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez créer votre premier logo et gagner de l'argent. Je vais vous montrer aussi mes stratégies secrètes que j'utilise personnellement. Et franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, si vous n'avez jamais gagné de l'argent à ligne, dis calme, les gars. Je vais tout vous montrer. Alors, comment est-ce que j'utilise ces outils pour gagner 100$ par jour ? Et bien, c'est assez simple. Top 1, je commence par identifier une niche ou un marché qui a besoin des dessins graphiques ou des contenus écrits. Et cela peut être des entreprises locales, des blogueurs, des infirmières sur les réseaux sociaux, etc. J'utilise ce qu'on va pour créer des dessins effrayants pour cette niche. Par exemple, si je travaille avec un restaurant local, je peux créer des menus, des affiches pour les médias sociaux, des banners pour leur site, etc. Par exemple, pour notre cas, on va se concentrer sur les logos parce que c'est quelque chose de aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises ou beaucoup de restaurants qui n'ont vraiment des mauvaises logos. Tout ce qu'on va faire, les gars, on va créer pour les logos. C'est aussi simple que ça. On va aller sur la barre des richesses, on va taper logo, on va cliquer sur logo et puis on va cliquer sur entrer. Là, les gars, Kamba va nous suggérer beaucoup de logos. Il y a un modèle de logo incroyable que nous allons juste éditer, modifier, changer des noms. Et ensuite, on va les envoyer et gagner des l'argent. C'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer des tables et des tables pour comment vous allez faire cela. Et comme on va voir, Kamba va nous suggérer pas mal de logos ici. Regardez bien ici, les gars, ces logos, c'est ce qui nous rapportera de l'argent. Tout ce qu'on va faire ici, on va sélectionner les logos par hasard. Il faut que ce soit très beau, les gars. Il ne faut pas sélectionner les logos par hasard. Bien sélectionner les logos qui est vraiment très, très bien. Dans notre cas ici, on va sélectionner ce logo. Et voilà, on va prendre ça, les gars. On va prendre ce logo, on va cliquer sur entrer ici. Si on a des ça ici en bas, vous avez d'autres suggestions de ce genre de logos. Franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Si vous trouvez que les logos que vous avez choisi, ce n'est pas du tout bon, vous pouvez toujours choisir d'autres ici parce qu'il y a beaucoup de logos. Les suggestions des logos ici. Par exemple, ici, regardez, il y a des fraises, des fraises. Dans mon cas, je vais choisir celle-là. Je vais cliquer sur personnaliser ces modèles. Ensuite, vous allez voir sur ce tableau des bords comme ça. Ici, les gars, tout se passe ici, les frérots. Donc, regardez bien ici. Voilà, ici en haut, vous avez les noms de votre logo. Par exemple, moi, je vais les surnommer. On va prendre ça, par exemple, Igo. Voilà, on va mettre ça, voilà. Exocé. Et on va mettre ça, Exocé. Et bien, comme ça, c'est mieux. Voilà, si on laisse comme ça, regardez, j'ai sorti comme ça, directement, ça retourne en ordre. Voilà, par exemple, Exocé TVA. Ici, nous avons la description de notre logo. Par exemple, ici, ça, manger, c'est long, votre goût. Votre goût, 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 goût. Bon, on va juste mettre ça comme ça pour une exacte pour vous montrer comment vous allez faire. Et ici, en haut, les gars, vous avez une petite icône de votre logo. Voilà, ici, on va tout super laisser ça comme ça. Si on clique ici, vous avez les couleurs de l'arrière-plan. Voilà, on peut tout justement changer ça. Voilà, ici, vous avez les différentes couleurs qu'on vous suggère ici. Par exemple, ici, si on sélectionne rouge, regardez comment ça va devenir. Ici, si on met comme ça, regardez, vous allez choisir les couleurs que vous voulez. Voilà, il faut que ça soit vraiment très, très bien. Et voilà, on va prendre, par exemple, ça. On va prendre ça, on va prendre les noirs. Voilà, ici, vous avez d'autres suggestions. Si vous voulez changer, vous allez cliquer juste ici. Mais ça, les gars, ça, c'est payant. Changer, éditer, c'est plus simple que ça, les gars. Par exemple, ici, on vient de finir notre logo. C'est plus simple que ça. Pour enregistrer, on va cliquer sur partager. Et puis, on va descendre en bas. Cliquer, là, c'est marqué télécharger. On va cliquer là-dessus. Ici, vous avez des suggestions, soit les PNG, soit les GPS. Voilà, c'est-à-dire que je veux compenser, les gars, c'est d'utiliser les GPS. Voilà, on va utiliser les GPS. Et ensuite, on va cliquer sur télécharger. Notre logo, on va directement télécharger. C'est aussi simple que ça. Alors, les gars, comme vous pouvez voir, on a bien créé notre logo. C'est aussi propre que ça. Et ça, il nous reste qu'à vendre ça et gagner de l'argent. La troisième étape, je vends ces services à mes clients. Pour votre cas, vous n'avez pas encore des clients. On sait que je vous recommande, les gars. C'est tout simplement parce qu'il y a d'abord un à voir Canva, c'est de gagner au loto, les gars. Parce que vous avez tout. Canva peut tout faire pour vous. Pevrais pour vous des logos. Tous les dessins graphiques, les gars, c'est déjà ça de gagner dans les mois d'aujourd'hui, les gars. Tout le monde veut avoir les logos. Tout le monde veut avoir une miniature créée, une frière. Donc, Canva est là pour nous aider. Et vous, vous allez prendre ça pour gagner de l'argent. Par exemple ici, tout d'abord, vous allez d'abord créer une affiche des présentations, de tout ce qu'ils vous proposent. Je sais que je vais vous recommander là. C'est de venir ici sur la barre des recherches et de taper présentation service. Vous allez taper présentation service. Canva va nous proposer du genre de friaise où on va présenter nos services. Parce que vous avez déjà Canva et les frérots, c'est de ça de gagner. Et tout simplement, vous allez faire, vous allez créer une affiche des présentations. Vous allez présenter tout ce que vous allez proposer à des gens, à des services que vous allez proposer. Par exemple ici, vous allez mettre les miniatures, vous allez mettre les logos, vous allez mettre les présentations. Bref, tout ce que vous pouvez proposer. Parce que vous allez juste venir ici. Si par exemple, un client vous demande de créer pour lui un logo, vous allez juste à la barre des recherches, créer un logo. Vous tapez logo. Par exemple, si vous dites de créer un logo du restaurant, vous appelez ici logo. Pour le restaurant, vous allez avoir des suggestions des logos. Vous allez voir le logo qui est vraiment très très bon. Voilà, vous allez juste modifier et envoyer à des clients et générer des remous. Ici, voilà. On a une affiche des présentations ici. On va cliquer là-dessus. Et ici en bas, les gars, on a d'autres suggestions des affiches qu'on va nous proposer. Comme on veut voir, ça, c'est vraiment incroyable. Voilà, les services ici qu'ils proposent. Voilà, ça, c'est des affiches des présentations. Parce que moi, dans mon cas, j'ai commencé, je n'avais pas de clients. J'ai fait pareil, comme je me suis en train de vous dire là. Voilà. Vous allez choisir une affiche qui est vraiment incroyable, qui est impressionnante. Comme on veut voir, ça, c'est bon. Ensuite, vous allez cliquer sur personnaliser. Vous allez vous retrouver directement sur les tableaux des bords. Ici, vous allez mettre votre service. Comme on veut voir, your service, on veut mettre votre service. Par exemple, voilà. Je vais mettre ici comme ça parce que c'est un exemple pour vous montrer. Comment vous allez faire ça ? Prenez du temps à faire une très bonne présentation. Il faut que ça soit vraiment très, très propre. Ici, vous allez mettre votre startup. Ici, vous allez mettre les services que vous proposez. Par exemple, ici, on peut juste enlever ça. Et puis, on peut mettre création, création des logos. Voilà, ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est très, très bon. La deuxième barre, on peut mettre les services qu'on peut proposer. Par exemple, création des miniatures. Tout ce que vous voulez, les gars. Parce qu'avec quand on va, vous pouvez tout faire, les gars. C'est aussi simple que ça. Une fois, c'est bon. Vous allez cliquer sur partage. Ensuite, vous allez cliquer sur télécharger. Ici, vous allez prendre les formats GPS. Une fois que vous avez fini de faire ça, étape 4, c'est de vous rendre sur ChatGPT. Une intelligence artificielle des points qui peut générer du test de manière autonome. C'est comme avoir votre propre rédacteur personnel qui peut vous aider à créer du contenu, répondre à des emails, rédiriger des articles, des blogs et bien plus encore. Dans mon cas, on va utiliser ChatGPT pour donner une description captivante pour notre présentation. Voilà, on va juste lui donner. Donnez-moi une description captivante pour la présentation de mon service, création des logos. Vous allez le citer. Tout ce que vous proposez, il va faire une description captivante. Et ensuite, la cinquième étape que j'utilise actuellement est de vous rendre sur Facebook. Voilà, je dis, c'est Facebook pour avoir des clients, les gars. C'est aussi simple que ça. Je vous montrerai ma méthode secrète, comment j'utilise. C'est vous rendre sur Facebook. La première méthode, c'est d'utiliser les groupes Facebook. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre votre filière des présentations. Et puis, vous allez prendre aussi la description des ChatGPT. Vous allez les coller, vous publiez ça sur des groupes Facebook. La deuxième méthode que j'utilise, c'est que c'est seulement Facebook AdSense. Et franchement, c'est tellement puissant. Tout simplement, vous allez prendre cette affiche. Vous allez publier ça sur votre cas Facebook et les sponsoriser sur Facebook. Et croyez-moi, vous allez avoir beaucoup de clients. Des clients qui peuvent vous demander des clients pour aider, des logos, des présentations, des affiches. Et ensuite, vous allez faire tirer à vos clients en fonction de la complécité de votre travail. Pour les débits, caisses de l'art, des logos. Si vous voulez que je vous montre des A-Z de comment faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je ferai une formation là-dessus.